Oui, il y a toujours des choses à redire, mais l'important c'était de gagner, de laver la fronde de Gaillac il y a trois semaines. Donc ça c'est chose de fête, effectivement, on arrive à la place de faire mieux, mais on se contactera de la victoire. Bon, il y a eu une première mi-temps qui a été assez compliquée, ou même vous retournez au VSC ramener au score, par contre il y a eu une deuxième mi-temps qui a été positive. C'est pour ça qu'on retiendra ça, et effectivement la grosse première mi-temps de Long Best, félicitations à eux, c'est une équipe valeureuse, nous on a fait une première mi-temps un peu timorée, en second mi-temps ils se sont plus lâchés, on a mis deux essais je crois, donc forcément on reprend le score, on sait le sort du match, maintenant il faut qu'on évite absolument les trous d'air comme on a eu en fin de second mi-temps, où là on les remet dans le bonus défensif. Oui, alors il y a un dernier déplacement pour terminer ce bloc, ce ne sera pas si simple que ça Pamier ? Non, pas du tout, Pamier aussi est une équipe qui joue sa survie, donc très très compliqué à mon avis de se déplacer là-bas. On va y aller avec beaucoup de sérieux, essayer de faire un résultat, mais ce qui est sûr c'est qu'ils ne vont pas nous faciliter la tâche. Très content d'avoir 4 points, le dernier match à la maison on l'avait perdu contre Gaillac, on s'était racheté une première fois à Lille Jourdain, et on avait dit aux mecs que ça ne servait à rien si on ne confirmait pas la maison contre Long Best, donc on a gagné, on savait que ça allait être un match compliqué, parce qu'on les connaît depuis quelques années maintenant, on savait qu'ils ne lâchaient rien sur tous les matchs qu'ils avaient fait pendant le championnat. Donc voilà, on s'y était préparés, on a eu du mal à rentrer dans la partie malheureusement, on a fait trop de fautes, trop d'indisciplines, on n'a pas assez occupé le terrain, donc ils nous ont poussé à la faute, on était menés à la mi-temps, on a remis les choses un peu au clair à la mi-temps, et il est comme s'ils n'ont été respectés. Voilà, après, les joueurs sont déçus à la fin du match, parce qu'on avait le bonus offensif et on le lâche dans les dix dernières minutes, mais bon, si tout était parfait, on ne servira à rien, donc on a du boulot encore cette semaine, et voilà, pour aller se déplacer à Pamier la semaine prochaine. Justement, Pamier, ce ne sera pas chose simple, c'est une équipe qui est en danger ? Oui, c'est une équipe qui a énormément besoin de points, un peu comme l'Ombès venait chez nous, donc c'est sûr que si on y va la Florofuzie, ça va être compliqué, il va falloir mettre les ingrédients qu'on a mis pendant les 30 premières minutes de la deuxième mi-temps, de l'agressivité, de l'occupation, des choses simples. Alors, ce n'est pas du grand rugby, mais malheureusement, aujourd'hui, c'était ce qui était efficace, donc il va falloir, comme j'ai dit tout à l'heure, rebosser toute cette semaine, et puis, bien, bien, bien se préparer pour ce match de Pamier, pour essayer enfin de faire un bloc parfait avec trois victoires. On a fait beaucoup trop de fautes pour garder le bonus offensif, alors qu'on l'avait, quoi. C'était ton baptême du feu titulaire, et tu as réussi ton match. Je ne sais pas si j'ai réussi mon match, j'ai fait beaucoup de fautes, mais c'est sûr que c'est spécial quand même de faire sa première à Cazenave. Tu as envie de revenir ? Oui, toujours, toujours, il faut avoir l'envie. Mais bon, après, voilà, il faut travailler, et on verra. Bon, il y a un déplacement difficile dimanche prochain, il va falloir être prêt parce que c'est une crise de Pamier qui est en danger, qui va vous recevoir. Oui, 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 il y a un déplacement difficile, on va à Pamier. Bon, il ne faut pas, ils sont peut-être derniers, mais voilà, ils ont quand même des valeurs qu'il faut respecter, et il y a quand même un bel effectif, quand même, voilà, il ne faut pas les prendre à la légère, il faut jouer le match, et voilà, mettre un peu plus d'envie que ce qu'on a mis aujourd'hui, 5 ans, après, voilà, force sur les bases, un peu plus fort à mêler, et après, voilà, faire plus de molles, et voilà, jouer plus avec 3 quarts après derrière, donc voilà, mettre un jeu un peu plus abouti, et voilà, mettre un peu plus de combat, ça aura, pour gagner à l'extérieur, si on ne met pas ça, ça va être comme ça. Sous-titrage ST' 501